Les associations régionales et départementales de communes sont une organisation mise en place pour participer au développement économique et social concerté des communes membres. Au Bénin, on compte au total 10 associations régionales et départementales, à savoir la CALE, qui couvre les départements de l'Atlantique et du littoral, la CAD, qui couvre les départements de l'Atakora et de la Donga, la DECOB pour le Borgou, l'UCOSE pour le ZOU, le GIC pour les collines, le GIMONO pour le MONO. Dans le département du Koufou, la Communauté des communes du Koufou, Cococ. Dans le département de l'OEME, la Communauté des communes de l'OEME, CCO. Dans le département du Plateau, la Communauté des communes du Plateau, CCP. Et l'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de l'Alibori, Apida. Le GIC couvre les communes de Dassazoumé, Banté, Glazoué, Savé, Ouessé et Savalou. Les changements climatiques, une préoccupation majeure au plan mondial et national, l'est tout autant au niveau des communautés à la base. Au Bénin, dans les communes du département des collines, l'association départementale GIC, Entendez, Groupement intercommunal des collines, travaille entre autres sur la thématique des changements climatiques. Sur les questions des changements climatiques, nous travaillons à l'échelle des six communes. Lorsque nous avons une activité de renforcement des capacités, par exemple, c'est au profit des acteurs des six communes. On est au carrefour des climats. Parfois, nous avons de très grands vents violents au niveau du département des collines. Nous avons aussi des inondations au niveau du département des collines. Les capacités des producteurs ont été renforcées sur les technologies actuelles en matière de gestion durable des terres. Plus de 1000 producteurs ont été enrôlés dans ce processus de 2013 à 2016. Vous avez le sens de l'écoulement de l'eau qui va vers le bas. Les éléments nutritifs qui sont sur ce site-là seront emportés vers la rivière qui est là-bas. Et c'est celui qui a son champ vers le bas qui en bénéficie. Donc, normalement, pour la campagne prochaine, on doit changer le sens de la boue. Le GIC couvre un territoire majoritairement rural avec l'agriculture comme activité principale. La tâche est immense et les ressources très maigres et difficiles à mobiliser. Aujourd'hui, le principal pourvoyeur de ressources pour mener des relations climatiques, c'est de répondre à des appels à projets. Et on se retrouve dans un grand fourre-tout où on est en compétition avec des structures étatiques, avec de grosses ONG. Et voilà, nous, au niveau local, ça nous oblige à toujours nous dépasser, à toujours essayer de faire mieux. Mais c'est dans un contexte très, très, très difficile. À Savé, Dassazoumé, Glazoué et Banté, de 2017 à 2019, les organisations de la société civile ont accompagné les producteurs sous la supervision du GIC. En termes de technologie développée au niveau de notre territoire, nous avons utilisé le Moukouna, qui est une plante améliorante. La meilleure plante d'ailleurs en termes de gestion durable de terre, c'est une légumineuse rampante qui couvre toute la superficie du sol, mais qui laisse beaucoup de biomasse. Nous avons travaillé aussi avec d'autres légumineuses comme le soja ou le haricot foragé. Nous avons aussi des plantes aujourd'hui qui ont une forte capacité de séquestration de carbone. Vous avez par exemple le Gémy Léna aujourd'hui, et nous avons travaillé à renforcer les producteurs aujourd'hui sur le territoire. Notre critique, c'est de faire une barrière verte autour du département des collines quand même pour atténuer les effets de ces changements climatiques. Les communes du département des collines ont énormément souffert des effets néfastes des actions de déforestation à des fins de bois d'oeuvre ou de commerce de charbon de bois. Il était alors nécessaire de mener des actions dans les six communes afin de mieux préciser les interventions sur le climat. Quand je regarde le chemin parcouru entre 2014 et aujourd'hui, nous savons mieux rédiger des projets, nous sommes mieux au fait de l'actualité climatique, nous connaissons mieux les défis de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes fiers par exemple d'avoir réussi à capaciter nos communes pour que désormais tous les documents de planification jusqu'à même un déaou soit désormais climato-sensible. Créée en 2003, LUCOZ, l'Union des communes du Zoo, est composée des neuf communes du département du Zoo. Les taux d'abandon dus aux problèmes de grossesse prématurée en milieu scolaire ont suscité l'initiation du projet de renforcement de la planification familiale de l'Union des communes du Zoo. La totalité des neuf communes du Zoo est engagée dans la mise en œuvre de ce projet. Depuis 2018 que nous avons commencé les activités et beaucoup de femmes ont pu accéder aux méthodes de planification familiale, nous avons constaté aussi un fléchissement du nombre de grossesses en milieu scolaire. Au centre de santé de Houli, dans la commune d'Abomey, aujourd'hui c'est un jour de vaccination. L'occasion faisant le larron, ces jeunes mamans sont sensibilisées aux méthodes de planification familiale. La planification familiale regroupe certains moyens comme les implants, le dispositif intra-utérin, les injétables, les comprimés, le collier, les sphémicides, les préservatifs et les pudules. Grâce à l'appui de la fondation Bill & Melinda Gates, le projet de renforcement de la planification familiale de l'Union des communes du Zoo porte d'assez bons fruits. Cette stratégie nous a permis d'offrir les méthodes de planification familiale à 11103 nouvelles acceptantes sur la période de août 2018 à avril 2020. Les relais du projet près des communautés définissent des stratégies adaptées à leurs cibles afin de réussir leur mission. Nous avons des projets de planification familiale à 11103 nouvelles acceptantes sur la planification familiale à 11103 nouvelles acceptantes. 200 prestataires ont été formés sur l'ensemble des neuf communes du Zoo à l'approche ISBC-PF, c'est-à-dire identification systématique des besoins de la cliente en planification familiale. C'est une approche qui permet de recevoir les femmes systématiquement pour n'importe quel service qui les amène au centre de santé, de profiter de leur demander une minute et de leur parler de la planification familiale. L'identification systématique des besoins de la cliente en planification familiale ISBC-PF a permis de recruter 19 480 nouvelles utilisatrices de méthodes de planification familiale. Les communes d'Atiémé, Boupa, Koumé, Grand Popo, Kouéogbe et Lokousa sont quant à elles regroupées dans le groupement intercommunal du MONO, le J-MONO. L'un des principaux objectifs du J-MONO est d'assurer la coordination intercommunale de la gestion des déchets solides ménagers et prendre des initiatives en vue de contribuer à la gestion intercommunale du secteur des déchets ménagers. Le groupement a décidé d'organiser le secteur et a donc à travers un appel à projet sollicité le financement de l'Union Européenne et du département des Yvelines. Et donc le projet a été accepté et a permis de structurer la gestion des déchets en trois étapes, notamment la pré-collette, la collette et le transport et le traitement. La pré-collette est assurée par les organisations non gouvernementales aux compétences avérées en la matière. En matière de gestion des déchets, vous n'avez pas besoin de tout parler avant que les gens prennent conscience. Si vous avez un client dans une rue et que vous décevez bien le client, c'est ce client qui fait votre publicité. « Depuis un bon moment, on brûlait les ordues à l'intérieur. Mais arrivé à nouveau, on a trouvé que ce n'est pas bien. Donc forcément, il faut adhérer à ça. Parce que d'abord, les gens dans le quartier ont adhéré et ils venaient chez eux collecter les ordues. Donc on a voulu adhérer aussi. Et puis, il y a de cela trois mois, quatre mois, je crois, on a adhéré. » Au départ, les communes du Mono sont subdivisées en 30 zones aujourd'hui, avec 17 points de regroupement et trois centres de dépôt contrôlés. Un centre pour Grand Popo et Kome, un centre pour Atiémé et Lokoussa et un centre pour Bopa et Foyobé. « On a fait une expérience, compost et les fluents. Le même jour, on a planté ces bananiers et on a pris une portion. La première portion, on a mis le compost. La deuxième portion, on a mis les fluents. Maintenant, les résultats, on a constaté que le compost amélioré avec le bananier a plus évolué que les fluents. Donc du coup, nous constatons que notre compost, c'est un bon compost. » « On utilise les papiers pour fabriquer des bûches combustibles qu'on utilise pour faire la cuisson en lieu et place du charbon de bois. » Comme le disait si bien Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le groupement intercommunal du Mono, à travers sa politique de gestion des déchets, travaille à l'assainissement de ces six communes membres, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs du développement durable. L'Ukos, à travers son projet sur la planification familiale, s'investit dans le développement humain des populations des neuf communes membres de l'Union. Le groupement intercommunal des collines, quant à lui, veille à la protection de l'environnement à travers ses efforts consentis dans la lutte contre les changements climatiques. Les associations régionales et départementales de communes au Bénin démontrent ainsi qu'ensemble, on est plus fort. – Sous-titrage Société Radio-Canada